Rebonsoir à tous, toujours un plaisir de vous retrouver en ce dimanche soir. J'espère que vous avez passé une excellente journée. Nous poursuivons notre évolution dans une masse d'air bien sèche et dans un alizé de secteur est en perte de vitesse. Pour la nuit à venir, l'ensemble des nuages se désagrègent en direction d'une nuit étoilée. Et prêtez-y attention, c'est la pleine lune ce soir. Quelques grisailles pourront néanmoins toucher l'est du département en seconde partie de nuit avec des températures nocturnes bien fraîches dans les hauteurs. 9 degrés du côté de la plaine des Panistes ou encore 6 sur le volcan. Tout de suite, jetons un œil au cumul relevé par Météo France au cours des dernières 24 heures. Presque rien à signaler. 3 petits millimètres sur Python-Saint-Rose ou encore 4 sur le Barry. L'intense sec et bien ensoleillé résiste sur le département en ce début de semaine. Les quelques nuages bas présents sur l'est en tout début de journée vont rapidement disparaître. Quant au cumulus de beau temps, ils vont s'installer progressivement le long des pentes et des remparts. L'après-midi, la couverture nuageuse va de nouveau s'étaler vers l'ouest et le nord-ouest jusqu'à venir ombrager les régions littorales allant de Saint-Gilles en remontant vers le chef lieu et partout ailleurs dans les hauteurs, dans les cirques ainsi qu'au voisinage des sommets. Le soleil restera particulièrement généreux. Un alizé de secteur est toujours modéré avec des rafales comprises entre 50 et 60 km heure au voisinage de Saint-Philippe. De même pour le chef lieu, un léger flux de sud va souffler sur les plages de l'ouest dès la mi-journée. Quant à la mer, elle est globalement agitée au déferlement d'une houle de sud-ouest présente sur la côte occidentale croisée sur le sud sauvage avec une houle d'alizé, toutes deux voisines d'un mètre cinquante. Côté température, en matinée prochaine, on relèvera 19 degrés sur la pointe des Trois-Bassins, 12 sur Mascarain-Colimaçon, encore 18 du côté de Saint-Pierre. L'après-midi, le thermomètre se réchauffe avec 28 degrés sur le chef lieu et le port, 18 sur Petite-France et jusqu'à 24 dans les cirques. Dans les jours à venir, on conserve sensiblement le même type de temps, sec, chaud, ensoleillé et venteux. Et même si quelques nuages bas poussés par l'alizé vont accrocher les flancs du volcan au petit matin, le soleil, lui, va régner en mètre sur la grande majorité du département. Quant aux températures, elles oscilleront entre 7 et 28 degrés. Chez nos voisins, de belles périodes ensoleillées au programme sur Tananarive ainsi que Port-Maturin. Et le retour des pluies éparses sur Plaisance avec 25 degrés. De l'autre côté, même scénario avec du beau temps sur Johannesburg. Émaé et toujours ses précipitations sur Moroni avec 29 degrés. Je vous invite à présent à faire un tour sur l'Hexagone avec une France contrastée, une large moitié est au soleil, principalement sur Strasbourg avec 24 degrés et un grand soleil. Et sur la bordure ouest, du côté de Bordeaux ou encore Rennes, des pluies éparses avec 19 degrés au thermomètre. Demain, nous serons le lundi 10 octobre. Une excellente fête par avance à vous les gislins. La marée sera au plus bas à 19h49 et le soleil, lui, nous guidera à 18h19. Votre rendez-vous quotidien des Florilèges, présenté par Christophe Bégère et Florence Cellier, suivi de la grande finale de The Voice Kids avec notre cher Rénaud Sadon, je ne dis rien. Excellente soirée à tous sur Antenne Réunion. Je vous embrasse.